Salut mes restants au quête, regardez qui est là, ouh, Martilda is back, toujours, et là voilà, donc j'ai décidé ce matin comme ça, parce que bon là je suis en train de me préparer, donc là je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, notamment pour ma routine skin care, enfin tous les produits que je me tartine en ce moment sur le visage, surtout par cette chaleur constante, sachant qu'il fait environ 30-32 degrés quasiment tous les jours, donc forcément on ne met pas beaucoup de maquillage, on hydrate sa peau un maximum, et on met surtout du SPF les filles, le réflexe anti-âge, donc là je vais essayer de vous partager les produits que j'utilise vraiment en ce moment, et, bah écoutez, en espérant que ça vous plaira, et puis que, hein, que vous mettrez des pouces, hein, après avoir vu cette vidéo. Allez, sans plus tarder, on va commencer par l'hydratation de la peau, hein, ça c'est une chose vraiment très très importante, surtout par les périodes de forte chaleur, il faut toujours mettre des produits comportant des soins qui sont quand même efficaces pour bien, bien hydrater votre peau en longueur de journée, et surtout pour protéger la peau un maximum, hein, des UV, hein, surtout quand on est dans les îles, hein, bon ici à La Réunion, hein, où, voilà, où la température est vraiment très 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 moite, enfin voilà, on transpire beaucoup, donc, moi, depuis que je suis arrivée, je vous dis honnêtement, hein, j'ai ramené pas mal, pas mal de make-up, de produits, mais je me rends compte que, qu'avec la chaleur qu'il fait, ben, je les utilise pas forcément, mais bon, quand même, hein, on essaie de se make-uper un petit peu pour avoir un teint frais, pour avoir un, pour avoir bonne mine pendant ses vacances, donc là, je vais commencer par ma routine soins du visage, hein, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, donc là, ne faites pas attention à cette, hein, à cette coiffure, hein, que j'ai complètement, ouais, improvisée en sortant de la douche, là, j'étais comme ça, donc, voilà, j'ai pas fait d'effort, mais on est toujours sur une très très grosse problématique capillaire, ben, à force de, hein, d'exposition comme ça, trop, trop, hein, trop répétitive, ben, écoutez, ben, les cheveux s'en prennent plein, 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 hein, plein la gueule, comme on dit, donc là, Mathilda, hein, va vous partager aussi son look, hein, toujours, et là, bon, avant de démarrer ma routine skincare et le make-up, je voulais vous montrer ce petit top que j'ai trouvé chez H&M, hein, un petit top comme ça, à fines bretelles, hein, on appelle ça des bretelles spaghetti, hein, donc, euh, voilà, pour ce petit top que j'ai trouvé à 4,99€, hein, un petit top assez moulant, hein, vous voyez comment il est, enfin, ça fait une très belle silhouette, hein, c'est très flatteur, hein, donc, voilà ce que je porte, hein, voilà ce que j'avais pris, euh, avant de, de, d'arriver ici, et, euh, voilà pour ce top que j'aime beaucoup, enfin, il est très agréable à porter, c'est, enfin, là, avec les chaleurs, c'est l'idéal, et puis, euh, bah, concernant le bas, mais écoutez, là, je vais me lever, voilà, je porte une jupe comme ça, une jupe crayon, hein, une jupe tube, un peu, enfin, ouais, très près du corps, plutôt moulante, voilà comment elle est, enfin, c'est une ancienne jupe, hein, que j'avais ici, que j'avais laissée chez ma maman, et, euh, la jupe comporte une petite fente comme ça, sur le côté, donc, ça, c'est quand même sympa, mais ça va, ça reste raisonnable, hein, euh, voilà comment elle est, elle est plutôt, plutôt longue, hein, bon, elle arrive, euh, elle arrive, elle descend un peu au-dessous des, des, des genoux, on va dire, voilà pour cette petite jupe, hein, qui est comme ceci, bon, elle n'est pas, elle n'est pas bien mise, hein, bon, voilà, voilà pour le détail du look, hein, bon, elle est un peu plus délavée que le haut, mais bon, c'est pas grave, parce que, bon, c'est une ancienne jupe, hein, et puis, là, je porte ça avec, euh, ça, je vais porter cette tenue, là, avec mes, vous voyez, mes pumas, je vous renvoie à la vidéo, là, qui habille, hein, que j'avais fait, il y a un petit moment de ça, j'avais eu ces pumas, aller, à, dans les 60 euros, hein, en promotion, hein, qui habille, voilà, qui était vraiment une excluvité chez, chez qui habille, hein, la marque Puma, voilà, bon, je vais arrêter de bégayer, allez, on va plus, on va plus tarder, on va commencer tout de suite par, euh, les soins du visage que j'utilise vraiment, alors, en ce moment, euh, le matin, hein, comme petit nettoyant, euh, visage, euh, le matin, quand je, quand, quand je vais sous la douche, comme ça, en fait, en ce moment, j'utilise ce produit, hein, je l'avais trouvé, euh, chez S-Center, voilà, je suis retournée entre-temps, et puis, je suis tombée sur ce produit, euh, de diadermine, hein, une mousse démaquillante, apaisante, enrichie en probiotiques, d'origine naturelle, un produit apparemment certifié bio, hein, voilà, je vais vous le montrer de loin, euh, c'est un format de 150 ml, hein, il est quand même bien, enfin, le format, vous voyez, euh, pousse-pousse, comme ça, euh, avec de la mousse à l'intérieur, enfin, c'est un produit qui est vraiment très, très doux, avec une texture vraiment, vous voyez, hein, c'est de la mousse, comme là, je vous montre de près, alors, ça, le matin, ce que je fais, ben, écoutez, je, une fois que j'en mets comme ça, je l'applique sur mon visage, hein, et puis, je me, je, je l'étale vraiment sur toute la partie du visage, et puis, je, je me nettoie le visage, comme ça, pour vraiment, euh, euh, enlever, le, 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 ben, tous, tous les soins de la veille, hein, et puis, ben, je le rince à l'eau, et ensuite, une fois que ça, c'est fait, bon, ça, c'est pas grave, hein, j'ai juste, euh, j'ai juste, euh, hein, faire ça, parce que, bon, j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas de, de gants, rien, euh, ni de, de spray, ah, si, j'ai celui-là, ensuite, une fois que je me suis nettoyé le visage avec ce produit de diadermine, hein, l'essentiel bio, voilà, euh, je vais prendre, euh, le spray visage, un spray hydratant, hein, que j'avais acheté chez Sephora, je vous en avais parlé, hein, euh, voilà ce que j'ai pris, alors, il s'agit d'un spray qui est à l'aloe vera, à la sauce et à l'orange, hein, un spray qui est très, très hydratant, très réconfortant, enfin, ça repulpe bien la peau, ça, ça rafraîchit, ça tonifie la peau, ça donne un coup de frais, vraiment, le matin, au réveil, enfin, si vous recherchez un bon petit spray, euh, vraiment, de, 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 efficace, hein, pour vraiment vous rafraîchir le visage en période de forte chaleur, voilà ce que je peux vous recommander, hein, celui de Mario Badescu, hein, qui est pas mal, hein, sincèrement, je l'aime beaucoup, vous voyez, j'en mets pas mal, hein, je l'ai quand même bien, bien vidé, là, depuis que je suis arrivée, voilà ce que je veux, je me pchite, hein, juste après avoir rincé ce produit, hein, sous la douche, donc, voilà ce que je mets, hein, donc, là, on va, on va tout de suite, euh, commencer par ce spray, c'est pas ? Hum, oh, c'est top, quand même, j'en mets même sur le corps, hein, c'est vous dire ? Voilà, on en profite, hein, parce qu'ici, il fait vraiment chaud, hein, donc, une fois que ce spray, euh, est, est, est pchité comme ça sur tout le visage, même sur le corps, hein, donc, là, je, je le laisse sécher un petit peu, hein, je le retire pas, hein, je l'essuie pas avec une serviette, rien du tout, je le laisse sécher à même ma peau, j'en fais profiter ma peau un maximum, un maximum, hein, donc, voilà, je le laisse sécher tranquillement, ensuite, ce que je fais, juste après ça, ben, je vais enchaîner par, euh, qu'est-ce que je fais en général ? Ben, écoutez, je, je, ouais, je vais prendre cette lotion, hein, enfin, c'est une eau micellaire, hein, en fait, ce que je fais, parfois, j'ai des, j'ai des restes comme ça, de make-up, de mascara, des résidus, hein, de maquillage, donc, ce que je fais, je prends ce petit, cette petite éponge-là, hein, ce petit, euh, coton, ce petit pas de démaquillant réutilisable, hein, que j'avais eue, euh, chez Yves Rocher, donc, là, je prends ça, et puis, je vais mettre un peu d'eau micellaire, hein, c'est l'eau micellaire de la Neutrogena, hein, que je vous avais également présentée, donc, là, je vais nettoyer mon visage, il y a ma maman qui est, bon, voilà, toujours une invitée, donc, là, je suis en train de vous montrer un petit peu, hein, avec quoi j'enlève, si vous avez du mascara le matin, comme ça, on se retrouve toujours avec des, 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 des restes comme ça, au niveau des yeux, hein, donc, moi, ce que je fais, j'enlève le, bah, les saletés qu'il y a dans les yeux, avec l'eau micellaire, hein, qui est pas mal, hein, c'était pas très cher, donc, ça, je recommande quand même comme petit produit, euh, un nettoyant visage, en fait, c'est un démaquillant qui nettoie, et, ouais, bah, c'est, c'est, qui ravive vraiment le teint, hein, donc, ça, c'est pas mal, c'est frais, et il est bien comme produit, enfin, Neutrogena, en général, ils font des, des bons produits, donc, voilà pour, euh, cette petite eau micellaire, hein, juste pour enlever les, les saletés, et puis, je tapote un petit peu comme ça, hein, pour rafraîchir aussi le visage, hein, voilà, voilà, ensuite, euh, vous voyez, hein, ça s'enlève quand même, euh, vous voyez, il n'y a pas vraiment de saleté sur le coton, mais bon, quand même, hein, vous voyez, j'ai insisté au niveau des yeux, il y a quand même, vous voyez, on dirait qu'il y a des restes de mascara, hein, de la veille, donc, voilà, pour ce petit nettoyage fait du matin, ensuite, ce que je fais, ben, je vais enchaîner par, euh, par un petit tonique, hein, une petite lotion, alors, là, euh, j'utilise celle de Clarins, euh, c'est une lotion tonique aux plantes, hein, pour, pour les peaux sèches ou normales, voilà, une lotion, euh, voilà, à base d'extraits de plantes, hein, voilà comment elle se présente, enfin, c'est un format de 200 ml, voilà ce que, ce que je mets, hein, comme tonique, donc, là, j'en mets pas beaucoup, hein, je mets, euh, une toute petite quantité, et puis, là, je vais la tapoter, hein, je vais pas l'appliquer au coton, après, ça peut m'arriver, hein, de l'appliquer au coton, mais pour vraiment, euh, tonifier ma peau un maximum le matin, ben, je l'applique comme ça, à même les mains, hein, hein, donc, voilà ce que je fais, en général, hein, pour, euh, pour donner un petit coup de peps, comme ça, le matin, au visage, voilà, pour l'application de la lotion, autrement, ben, ce que je peux faire aussi, c'est d'y aller au coton, également, donc, là, je vais utiliser l'autre partie, hein, ici, du coton, enfin, c'est une lotion vraiment, euh, très, très, euh, très agréable, hein, j'aime beaucoup, enfin, les produits Clarins, hein, bon, qui sont quand même, euh, de mon produit, en général, bon, après, c'est pas forcément donné, mais bon, enfin, s'il y a des produits, euh, catégorie luxe, que je pourrais vous recommander, c'est vraiment ceux de Clarins, hein, enfin, pour, euh, pour l'hygiène de la peau, même pour l'hydratation, enfin, ils ont quand même des pépites, hein, voilà pour ça, donc, là, je vais bien tamponner, je vais bien, bien faire pénétrer le produit avec le petit pad, là, que, que j'ai réutilisé, voilà, ça, ensuite, je vais le mettre au lavage, hein, je m'en sers pas une seconde fois, voilà, ça, ça partira au lavage, donc, je vais le mettre dans le petit panier, là, juste à côté, mon petit panier à linge, ensuite, voilà, une fois que mon visage est rafraîchi, et tonifié, là, ce que je vais faire, euh, bah, écoutez, je vais commencer par l'application du sérum, là, je mets celui de L'Oréal, en ce moment, le Revitalift, hein, le, ouais, le Revitalift Filler, très, très bon sérum, hein, il est, il a vraiment une texture très, très aqueuse, très, enfin, c'est collant, hein, plus un sérum est collant, hein, et plus il est efficace, hein, sincèrement, enfin, moi, je reconnais les bons sérums comme ça, donc, là, je vais vraiment mettre, en mettre généreusement sur tout mon visage, hein, j'en ferai profiter mes mains, également, enfin, n'hésitez pas, hein, visage, cou, décolleté, les mains, surtout, quand il fait très chaud, n'hésitez pas, hein, à bien vous hydrater, même, je peux vous dire que ce sérum, enfin, j'ai l'impression qu'il calme, enfin, j'ai eu des coups de soleil, hein, enfin, regardez, hein, j'ai quand même, hein, j'ai pris quand même des couleurs, et, euh, ouais, j'ai bronzé un peu, quoi, enfin, ça se voit pas trop à la caméra, mais, euh, voilà ce que je mets, hein, pour vraiment calmer les coups de soleil, franchement, il est efficace, ce sérum, et, enfin, je vous invite sincèrement à le tester, hein, si vous ne le connaissez pas, Revitalie Filler, L'Oréal, hein, super sérum, l'acide hyaluronique, et là, on sent vraiment que la peau est, est, est hydratée, hein, on sent vraiment, vous voyez, comme si la peau est, est repulpée, en un seul geste, ensuite, j'ai enchaîné par un petit sérum à l'Aloe Vera, celui-là, je l'avais trouvé chez Action, euh, bon, c'est un sérum hydratant, à la base, hein, alors, là, celui-là, on peut l'utiliser sur tout le visage, et notamment, au niveau du contour des yeux, donc, là, j'en mets un tout petit peu comme ça, et là, je vais en mettre sur tout le visage, principalement, et ça, c'est très frais, hein, enfin, l'Aloe Vera, c'est top, parce que c'est vraiment, euh, un, un hydratant, euh, vraiment riche, hein, surtout, euh, surtout recommandé pour, euh, pendant, pour les périodes, euh, estivales, enfin, les fortes chaleurs, hein, l'Aloe Vera, ça, c'est top, hein, et puis, j'en mets aussi sur mon épaule, hein, par la même occasion, parce que ça, ça calme vraiment les, les coups de soleil, également. Ensuite, une fois que j'ai appliqué, euh, mon deuxième sérum, j'en mets un troisième, hein, euh, je sais plus où il a été, là, ouais, voilà, alors, euh, là, je, je mets aussi celui, enfin, c'est un sérum floutant, euh, uniformisant, hein, le derma régulateur du docteur Pierre Rico, il est comme ça, donc là, je vais en mettre un tout petit peu, bon, il est un petit peu coloré, hein, je ne sais pas comment vous allez le voir, mais c'est un sérum vraiment très riche, très onctueux pour la peau, enfin, j'adore sa texture, très hydratant, enfin, c'est, euh, c'est très frais, j'aime beaucoup, hein, voilà, pour l'application des trois sérums, hein, enfin, j'hydrate vraiment ma peau, enfin, j'aime vraiment la dose, hein, en termes de sérum, voilà, pour les sérums, on est bon, ensuite, euh, bah, je vais passer à la crème hydratante, alors, soit, en ce moment, je mets celle de Clarins, hein, la Hydra Essentiel, hein, cette crème désaltérante, hein, qui est top, enfin, que j'adore, ensuite, euh, j'ai aussi celle de Aven, hein, enfin, c'est une émulsion hydratante, hein, celle, celle-là, Hydrance, hein, que j'aime beaucoup, j'avais aussi le sérum, le sérum, il est top, hein, enfin, les produits Aven, aussi, donc, là, pour changer un petit peu, je vais utiliser celui de Aven, donc, là, je vais en mettre, quand même, euh, je vais en mettre de cette quantité-là, je vais quand même être généreuse, hein, voilà, voilà, donc, là, je l'applique bien sur tout le visage, enfin, non, ce moment, ici, il fait, euh, 32, 35, ça rigole pas au niveau température, voilà pour ça, donc, là, je sens que ma peau est bien hydratée, qu'elle est prête à, à, à recevoir, euh, du maquillage, donc, là, euh, ah, oui, bon, j'ai complètement zappé, euh, avant, avant de me maquiller, là, le réflexe que j'ai, enfin, ça, c'est normalement, c'est un produit que je mets sur le corps, hein, mais j'ai remarqué, là, depuis, euh, ouais, et puis, j'ai aussi celui-là, je vais sortir mon petit Vanity, les vacances, et, euh, ouais, c'est un Vanity que j'avais depuis un moment, j'étais ici, et, euh, enfin, là, je mets, euh, je sais pas si c'est le bouchon, hein, je pense pas, mais, si c'est pas ça que je mets sur mon visage, enfin, c'est la, c'est un spray haute protection, hein, un spray solaire, hein, qu'on met sur la plage, là, contre les coups de soleil, donc, ça, voilà ce que je mets sur le visage, ou sinon, je mets celle de Mixa, qui a, vous voyez, l'indice 50, hein, toujours, hein, enfin, celle-là, c'est une, indice 30, soit je mets de la 30, ou soit de la 50, soit l'une, soit l'autre, mais, là, bah, écoutez, je vais, euh, je vais mettre, euh, je vais mettre celle-là, là, comme je, je sors pas, mais, bon, euh, comme je reste à la maison aujourd'hui, enfin, j'ai pas prévu de sortir aujourd'hui, donc, là, vous voyez, voilà, une fois que j'en mets dans les mains, bah, écoutez, ça y est, je l'applique, bon, ça va, sa texture est un petit peu blanche, mais, bon, après, quand on l'étale, comme ça, ça va, ça, ça pénètre bien dans la peau, ça s'étire bien, bon, ça va, le, le, le côté blanc disparu, vous voyez, donc, ça, c'est toujours le réflexe que j'ai toujours, toujours appliqué, une protection solaire, avant le make-up, avec un bon SPF, hein, donc, voilà, pour, euh, celle de chez Aven, hein, que j'utilise, et, euh, si c'est pas Aven, c'est celle-là, voilà, voilà, pousse, ensuite, ben, voilà, je crois que ça, c'est fait, ben, on peut passer au make-up, alors, là, ce que je fais, hein, euh, je vais vous montrer, hein, c'est très, 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 très simple, hein, alors, quand je sors vraiment, voilà ce que je mets en ce moment, comme, euh, comme si c'est crème, hein, celle d'Herborian, hein, là, c'est ces crèmes, celle-là, que j'ai en teinte dorée, hein, celle-là, elle est top, elle est bien, sincèrement, elle est bien, j'aime beaucoup, elle fait l'affaire, donc, ensuite, euh, ensuite, qu'est-ce que j'allais, euh, faire, là, je sais plus, euh, si c'est pas celle-là, ben, écoutez, ce que je fais, moi, comme, là, je sors pas, enfin, pour donner un petit effet, comme ça, glowy à la peau, alors, je, j'avais acheté ça chez S-Center, hein, c'est le Glow Mon Amour, hein, de L'Oréal, ce sont des, ce sont des gouttes illuminatrices, hein, c'est du highlighter, hein, pour visage, tout simplement, même pour le corps, hein, donc, là, vous voyez comment ça se présente, hein, c'est vraiment un format, comme ça, pipette, hein, donc, là, ce que je fais, je vais en mettre un tout petit peu, comme ça, enfin, un tout petit peu, hein, j'ai quand même la main lourde, là, donc, voilà ce que je mets, hein, là, ce produit me rappelle un peu le produit de Charlotte Tilbury, le, vous voyez, le, la crème, là, illuminatrice, hein, de Charlotte Tilbury, donc, là, une fois que, que, que j'ai appliqué ça, comme ça, sur le visage, donc, j'étire un maximum la matière, mais ça, c'est vraiment pour me donner un teint vraiment frais, enfin, un effet bonne mine, hein, tout de suite, hein, et là, vous voyez que là, c'est tout de suite, hein, on voit que la peau est plus glowy, qu'elle capte la lumière, voilà, bon, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, mais pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, sincèrement, j'en mets même sur les yeux, comme ça, enfin, là, je l'étale vraiment, même le visage, hein, voilà ce que je mets, enfin, si je mets pas de CC crème, voilà ce que je mets, juste, euh, comme petite, euh, comme petite crème, comme, comme hydratant, enfin, ces gouttes-là, illuminatrices, hein, de L'Oréal, hein, ça, c'est plutôt pas mal, hein, et tout de suite, on a le teint, euh, plus frais, euh, plus réveillé, enfin, voilà, vous voyez, hein, vous voyez, tout de suite, ça, ça illumine le visage, ensuite, bon, je vais bien le, bien le fermer, ensuite, ce que je fais, euh, je vais prendre, euh, ce, ce, cet anti-cerne, hein, le, l'instant anti-âge, l'effaceur, hein, correcteur multi-usage en teint de sable, hein, j'ai celui-là, donc là, je vais, euh, ce que je vais faire, j'ai encore du produit ici, je vais essayer de, voilà, alors, là, je vais en mettre un tout petit peu comme ça, au niveau du contour de l'œil, voilà, bon, je fais quand même, euh, ce qu'il ne faut pas faire en général, hein, pour, euh, pour les plus de 40 ans, enfin, c'est pas ce que je vous recommande, hein, de mettre trop d'anti-cerne, mais là, exceptionnellement, hein, parce que comme j'ai pas de, je mets pas de CC crème, donc là, j'en mets quand même, euh, pas mal au niveau du dessous de l'œil, ensuite, je vais faire un petit trait comme ça, vite fait, et j'en mets un tout petit peu ici, et puis je vais corriger un petit peu les petites tâches, comme ça, hein, là où j'ai des petits défauts, hop, j'en mets, et voilà, voilà pour ça, ensuite, je vais prendre mon blender, hein, que je vais humidifier, bien évidemment, donc là, je vais, vous voyez, avec le spray Mario Badescu, que je reprends, donc là, j'y vais, hein, je vais étaler la matière, je mets aussi sur les, le dessus, le, le, sur les paupières, hein, donc là, je vais vraiment blender l'anti-cerne, qui va vraiment suffire, à faire mon teint, ça, c'est quand je reste à la maison, sincèrement, j'ai pas besoin de porter, des tonnes de make-up, voilà ce que je fais, je me prends pas la tête, voilà, je blim, du blim, hop, voilà pour ça, donc vous voyez, j'ai le teint qui est quand même, ça va, hein, le teint qui est quand même, frais, ça va, je trouve que, en termes de couvrance, ça me va, ensuite, là, je vais prendre une poudre, je vais ramener celle de, 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 de rose, de la poudre matifiante, de la somate perfect, hein, que j'utilise, donc là, je vais essayer, de, décaler, le truc, si j'y arrive, ouais, pour avoir accès à mes pinceaux, hein, mes pinceaux, ils sont rangés là-dedans, vous voyez, donc là, je vais enlever le truc, voilà, le pinceau poudre, ça, c'est un kit de pinceau, que j'avais acheté, sur Aliexpress, très petit prix, très efficace, et très pratique à emmener en voyage, ça prend pas de place dans la valise, donc voilà, c'est top, merci Aliexpress, donc là, je, je poudre comme ça, je me zone T, vite fait, pour pas briller du nez, voilà, puis pour atténuer un petit peu, vous voyez, le, après, je voyais, j'en mets pas partout, hein, je veux quand même que ma peau reste, glowy, je fais juste la zone T, comme ça, j'y vais par petit tapotement, petit effleurement, même, comme ça, voilà, sur tout le nez, hein, voilà, pour ça, en toute légèreté, voilà, pas besoin de plus, hein, j'en mets pas beaucoup de poudre, voilà, ensuite, on va, on va passer aux sourcils, là, je vais ranger les pinceaux, hop, alors, je vais utiliser ce crayon, que je vais trouver, chez Ascender, de la marque Glam Up, alors, il s'agit d'un crayon sourcil, que j'ai pris en teinte black, le crayon sourcil définition, qui a deux embouts, comme ça, enfin, côté, avec un goupillon, très pratique, enfin, il est bien foutu, enfin, je l'ai payé à 1 euro et quelques, et puis, moi, ce que j'ai aimé avec ce crayon, ce moment, je ne mets que ça, donc, voilà, je vous montre la mine, comment elle est, enfin, elle est vraiment fine, donc, enfin, de peur de la casser, je vais, alors, avec ça, c'est bien, parce que ça fait vraiment, enfin, ça fait vraiment des cils naturels, ça remplit bien les cils, et puis, c'est pile poil ma teinte, donc, à ce prix-là, vous pensez bien que, j'ai voulu le tester, donc, là, je remplis un petit peu, je hachure un petit peu, comme ça, en toute légèreté, je vais peut-être dépasser un petit peu, mais ce n'est pas grave, enfin, il est très précis, ce petit, ce petit crayon sourcil, j'aime bien, pour le prix, là, je suis quand même étonnée, parce que si je le retrouve, celui-là, je vais peut-être en reprendre, parce qu'il est quand même bien, et puis voilà, il marque tout de suite, donc, voilà, pour le crayon sourcil, vous voyez, et puis si je dépasse, je repasse un petit coup de blender, vite fait, hop, ensuite, pareil, de l'autre côté, je déteste faire mes sourcils, je ne sais pas vous, mais je ne suis pas douée pour ça, voilà, pour le remplissage de sourcils, donc, il est approximatif, j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est, il y a toujours un côté qui n'est pas comme l'autre, voilà, là, je vais, vous voyez, vous voyez comment il est pigmenté ce crayon, très crémeux, enfin, ça marque tout de suite, ensuite, je vais prendre le goupillon, là, je vais le, voilà, toujours blinder, enlever l'excédent, si ça marque trop, vous en enlevez, tout simplement, on est tous différentes, on fait, chacune a sa manière de, de faire ses sourcils, voilà, ensuite, ce que je fais, je reprends mon blender, là, je vais passer un petit coup, juste dessous, pour, pour nettoyer ici, pour que ça fasse plus propre, oui, hop, là, j'ai l'impression que j'en ai trop mis, mais ça, c'est pas grave, il y a toujours un moyen de rattraper, et ce que je fais, toujours, je reprends mon blender, et hop, je vais camoufler, bien faire le contour, comme ça, vous voyez, c'est un peu plus net, voilà, pour mes sourcils, bon, ça va, c'est pas le top du top, mais bon, ça fait quand même affaire, ensuite, là, je vais passer, à l'application, de, de quoi, bah, écoutez, je vais prendre, qu'est-ce que je prends, ouais, je vais prendre cette petite palette, là, que j'avais trouvé, chez Action, la Fab Factory, la, c'était quoi, c'est la, la bikini ready, cette petite palette, que j'avais acheté, bon, je l'ai emmenée, voilà, bon, là, je vais mettre cette couleur-là, cette couleur marronnée, là, comme couleur, vraiment de, vous voyez, un petit phare, transition, un phare de, de base, on va dire, sur toute la paupière, je l'étale, bon, c'est poudreux, hein, mais bon, ça va, ça va, c'est mon job, hop, voilà, ça, c'est fait, ensuite, je vais prendre un petit crayon, colle, le Magic Studio, de, chez S Center, enfin, c'est un crayon eyeliner, hein, qui est comme ça, et j'avais le marron également, je ne sais plus où il est, si il est là, non, c'est pas ça, c'est le mot crayon à lèvres, elle a bien, cette vidéo, je ne suis pas organisée, et tous mes produits sont toujours mélangés, donc il est là, j'ai dû vider toute la trousse, non, c'est même pas ça, ben, écoutez, je ne sais pas que je ne l'ai pas promé, ce crayon, parce que, là, ce serait dommage, non, il est là, bon, j'avais acheté les deux, chez S Center, il y avait le petit taille crayon qui allait avec, c'est de la marque Magic Studio, donc là, je vais prendre le marron, ça, c'est très pigmenté, j'aime bien, ça marque tout de suite, donc là, je vais faire un petit trait d'eyeliner, comme ça, vu du fait, pour intensifier un petit peu, mon regard, réchauffer un petit peu le regard, hop, tout en légèreté, ensuite, je vais en mettre aussi dans la muqueuse, juste ici, je m'arrête au milieu, je ne fais pas tout l'œil, hop, vous voyez, juste pour intensifier vraiment, le regard, voilà, je m'arrête au milieu, et pareil, je vais faire le trait d'eyeliner de l'autre côté, voilà, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec ma caméra, mais bon, un petit peu, un petit peu, comme ça, juste pour marquer un petit peu plus le regard, voilà, pour l'application de ce petit crayon, un eyeliner, enfin, c'est un petit crayon de colle, classique, qui est quand même pas mal, il est bien pigmenté, je l'aime bien, ensuite, je vais prendre un petit crayon, comme ça, un petit crayon à lèvres, toujours de la marque Magic Studio, ça, c'est une marque que je ne connaissais pas, je l'ai trouvé, chez S Center, complètement par hasard, donc je teste, donc là, je vais quand même faire un petit contour des lèvres, vite fait, au crayon, ça, c'est un bois de rose, c'est très beau, donc je vais remplir un peu le milieu, les commissures, sur les côtés, et au centre, de l'arc de Cupidon, là, juste ici, ensuite, je vais prendre le rouge à lèvres, qui allait avec, un rouge à lèvres matre, toujours, là, pour en effet, les lèvres mordues, je vais vraiment tapoter, légèrement, hop, voilà, pour la couleur des lèvres, ça reste nude, c'est vraiment une très jolie teinte, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, ça reste naturel, vous voyez, c'est frais, tout de suite, ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de highlighter, donc là, j'ai, j'ai ramené celui de, vous voyez, celui que j'avais acheté, là, sur AliExpress, donc là, je vais prendre ce pinceau-là, oui, c'est tout ce que j'ai comme pinceau, pour appliquer le highlighter, et là, je vais en mettre un tout petit peu ici, sur la carte, c'est un highlighter qui a des sous-tons roses, rose gold, il est très beau, j'en mets un peu au centre, comme ça, des lèvres, du nez, à l'arrête du nez, et puis, je vais en mettre un tout petit peu, ici, au centre, des yeux, voilà, juste ici, voilà, impeccable, pour ce petit côté glowy, et puis, sur, vous voyez, juste ici, pour highlighter un petit peu, juste au niveau des lèvres, voilà, pour l'application de l'highlighter, et puis, j'y vais aussi, sur les côtés, voilà, mais j'y vais légèrement, on ne met pas beaucoup, ça peut apporter un petit côté glowy, ensuite, je vais prendre mon pinceau poudre, je vais estomper un peu la matière, je ne veux pas trop que, je ne vais pas se voir trop, voilà, légèrement, voilà pour ça, ensuite, écoutez, on a presque terminé, là, je vais terminer par l'application du mascara, alors, en ce moment, je teste, le petit mascara, le Big By Definition, celui que j'avais eu, chez Sephora, en échantillon, bon, il est bien, j'aime bien, il a une petite brosse, comme ça, avec des poils naturels, bon, ça c'est bien, mais il est bien, tout de suite, ça attrape bien les cils, enfin, moi, il me convient, enfin, après, on est tout difficile en mascara, c'est pas parce que je l'utilise, que vous allez l'aimer, mais voilà, je voulais juste, quand même vous dire que, bon, je l'ai testé quand même pas mal de fois, je le porte assez souvent, donc il est quand même bien, et même pour faire les cils du bas, c'est pas mal, il est bien, je l'aime bien, ce petit mascara de chez Sephora, je vais peut-être me l'acheter, en full size, une fois que je serai rentrée, mais bon, on n'y est pas encore, voilà, ben écoutez, je pense qu'au niveau du teint, on est bon, petit rouge à lèvres, bon par contre, je vais peut-être un peu forcer sur le highlighter, mais vous voyez, mon teint est super glowy, donc là, je vais, je vais quand même enlever, ma pince là, regardez mes cheveux, avec la chaleur, c'est vous dire, qu'ici là, ça rigole pas, les cheveux, les cheveux, c'est de la paille, enfin là, il faut que je fasse des bains d'huile, des soins, parce que, parce que j'ai pas mal abusé là, avec la plage, donc ben écoutez, ben voilà, c'était pour, pour vous partager ma routine, skin care, et mon make-up spécial vacances, enfin, vous montrer vraiment les produits que j'utilise, enfin, que je me prends pas la tête, pas qu'à l'intérêt de se prendre la tête, quand on est en vacances, mais vous voyez, j'ai quand même le teint frais, ça va, ça fait pas trop, ou la facette, enfin voilà, je vous montre de près, ce que ça fait, voilà le rendu au naturel, vous voyez les yeux, je sais pas comment vous allez voir ça, mais moi j'aime beaucoup le résultat, ça fait très naturel, on a quand même le teint, qui reste flawless, donc, puis c'est des petits maquillages légers, qu'on peut tolérer, par ses fortes chaleurs, donc voilà, j'espère que, ce petit tuto make-up, vous aura plu, n'hésitez pas, à vous abonner, si ce n'est pas le cas, et à liker, bien évidemment, je compte sur vous, et puis d'ici là, je vous retrouve très 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 vite, et prenez bien bien soin de vous, je vous embrasse, ciao !